On a vraiment considéré qu'il fallait, qu'ensemble on considère qu'il y a des talents sur le continent, que l'Afrique mérite d'avoir un espace qui soit effectivement virtuel, donc c'est la plateforme et ça a été dit de façon très brillante par Leila. On est là un peu 365, 24, 7 jours, mais on est là grâce et par vous, parce que Hub Africa c'est d'abord un projet fait par et pour les entrepreneurs. Bienvenue en tout cas à la 7ème édition de Hub Africa. Cette année, le thème porte sur l'open innovation. On comprend parfaitement que pour transformer nos pays, il faut impérativement innover. Les grandes entreprises l'ont compris, ont les moyens. On a accès ça davantage sur les PME et les plus petites entreprises, parce qu'elles ont moins les moyens, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Et pourtant, c'est fondamental pour leur survie. Alors, vous avez vu, cette année, on a eu un style, entre guillemets, un peu plus ouvert, j'allais dire, plus corporate, même si c'est toujours la fête de l'entrepreneuriat. Mais on est convaincu qu'il faut qu'on crée des espaces dans lesquels les PME développent des affaires. En termes de chiffres, aujourd'hui, que représente Hub Africa, le nombre de participants ? L'année dernière, nous étions à peu près à 8000 participants. Aujourd'hui, on voudrait qu'il y en ait moins. Moins, mais mieux, en termes de qualité, en tout cas en termes de ciblage, pour que nous soyons aussi plus efficaces, en apportant l'espace que recherchent les PME pour grandir dans leur pays, être des champions dans leur pays, mais également prospérer sur leur continent. Là, il s'agit du croisement de deux ambitions, de deux visions. La vision de Mazen, comme je l'ai rappelé d'ailleurs ce matin, est de faire du renouvelable un levier d'intégration à une échelle plus large, et l'échelle continentale nous paraît naturelle en Afrique, vu à la fois les besoins, les sollicitations et les potentiels. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs actions et plusieurs axes de coopération, parmi lesquels il y a la formation et le travail institutionnel sur les différents régimes institutionnels nationaux. Il se trouve que l'habit de son côté, sur ses territoires d'intervention, donc les paiements, a haussé ses objectifs. Et donc, cet accord avait comme ambition de croiser les deux objectifs et d'avoir des actions communes concertées avec chacun des pays du territoire de l'habit pour aller plus vite, tout simplement, sur les actions de formation, sur l'identification des potentiels, sur la détermination des stratégies, sur aussi quelques actions de développement qui amèneraient à ce que des projets concrets, cette fois-ci, de production d'énergie roulable, soient réalisés entre Mazen et ses partenaires locaux à chaque fois. On a une liste de pays, c'est toute la liste. Nous, de notre côté, on a mis sur la table une douzaine de pays. La Zambia à l'Est, c'est partie de ces pays-là. Il y a le Nigeria, il y a le Burkina, la Côte d'Ivoire, il y a toutes les régions. Nous sommes partis de manière pragmatique sur une coopération avec tout pays africain qui souhaiterait coopérer avec nous et avec qui on peut apporter quelque chose ou inversement. Donc, une démarche ouverte. Après, il y a un examen des potentiels et puis à la fin, on finira avec quelques pays où on aura concrètement des projets à réaliser. Hub Africa, c'est d'abord une aventure, une aventure qui a démarré il y a 7 ou 8 ans et qui a cette 7e édition. Une conviction derrière, c'est qu'il faut promouvoir la PME, la petite entreprise, les start-up marocaines, mais aussi africaines, dans une vision africaine et dans une connexion de tout ce réseau au niveau de l'Afrique. C'est l'avenir de l'Afrique, l'Afrique a besoin de ça et l'Afrique a besoin de ce type d'initiative. Pour que les start-up puissent se développer, clore, ils ont besoin naturellement de soutien des PME, mais surtout des grandes entreprises. Nous sommes dans un monde où les entreprises grandissent de plus en plus et deviennent forcément moins flexibles, moins innovantes, etc. Et on voit parallèlement le développement de ces grandissants, de ces petites structures type start-up, etc., qui sont là pour apporter ce dont les grandes entreprises et les moyennes entreprises n'ont plus ou n'auront plus. Et donc, ce lien entre la grande moyenne et les start-up et les petites est fondamental. Il y a des difficultés encore à construire cet écosystème et c'est là aussi où le rôle également des gouvernements et des États est important. Vous êtes l'Afrique qui innove. Vous êtes entrepreneur, investisseur, start-up, étudiant, observateur. Vous êtes l'Afrique. Vous êtes l'avenir de demain. Et vous, vous battez, vous œuvrez au quotidien pour développer... ...